Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo en parlant de l'actualité. Comme vous le savez, tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, je vous envoie vraiment mon encouragement, vous fortifier, vraiment que le Seigneur vous fortifie. C'est une étape, ça fait partie des prophéties, ça fait partie totalement de ce que la Bible nous dit. Je vous encourage à lire la parole de Dieu, à vous plonger dans les Écritures. Quand vous avez trop peur ou quand vous sentez que vous commencez à être envahi par cette situation, priez, demandez au Saint-Esprit de remplir votre cœur de paix, de renouveler votre intelligence sur cette situation. Et n'ayez pas peur, le Seigneur a votre vie entre les mains. Aujourd'hui, je réponds aux questions qui m'ont été posées à propos d'Israël. Comme vous savez, vous avez vu mon vlog qui est sorti vendredi. Il y a un mois pile, j'étais en Israël et vous m'avez posé énormément de questions, des questions pratiques, des questions politiques, des questions religieuses. Et donc aujourd'hui, j'ai pris le temps de répondre à quelques questions. Il y en a une trentaine, j'ai regroupé les sujets principaux qu'on me demandait en espérant que cette vidéo peut vous pousser vous aussi à voyager, à aimer Israël et à partir en Israël. Alors, je suis partie avec un organisme qui s'appelle Melchisedec. Je vous mets la vidéo promotionnelle juste à la fin de la vidéo, à la toute fin de ma vidéo, où ils vous donnent les coordonnées, comment le contacter, comment contacter ce ministère et pourquoi ce ministère aime autant Israël. C'est avec eux que je suis partie les deux fois et c'est un super ministère. Vous allez voir, vous apprenez tellement de choses. Vous êtes entourés, bien guidés, bien logés, bien nourris dans toute chose. Et c'est vraiment un ministère où ils parlent justement français et anglais. Donc vous allez pouvoir partir avec eux en parlant la langue que vous avez envie de parler. Alors, le premier voyage, ça m'a coûté 1300 euros avec les billets d'avion. C'était 1000 euros sans les billets d'avion. Et le deuxième voyage, ça m'a coûté 1200 euros sans les billets d'avion et 1500 euros avec les billets d'avion. Vous avez des billets d'avion qui tournent autour de 300, 400 euros. Vous arrivez à avoir des vols directs avec EasyJet ou Transavia maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Et vous pouvez partir de Suisse, vous pouvez partir de Lyon, de Paris et je crois de la Belgique aussi. Enfin bref, vous avez vraiment beaucoup de destinations. Vous ne serez pas déçu. Vous donnez une ordre d'idée. En Israël, c'est légèrement supérieur à la Suisse en termes de coût de vie, en termes de produits, etc. Donc je dirais qu'il faut prévoir 500 euros en plus du budget que vous avez dépensé pour partir. Pour ramener, je ne sais pas, des huiles, pour ramener du tissu, pour manger, la base sur... Parce que les repas du midi ne sont pas compris. Le coût de la vie, justement, je l'ai répondu. Le coût de la vie, il est assez fort. En Israël, le salaire moyen, je crois qu'il est à 1700 euros. Mais il faut savoir que vous avez des loyers qui se tournent autour de 1000 euros. Tout est super cher. On n'est pas sur un double de la France, mais on est sur une moitié de double en tout cas. Et je vous assure que ce qui est banal, des cacahuètes, ou même, on va prendre une chose très simple, une valeur que tout le monde connaît presque, un McDonald's. En France, vous allez avoir des petits prix, vous allez avoir 5 euros. Après, vos menus, ils vont tourner autour de 9 euros, 8 euros, 10 euros. Là-bas, vos menus, ils vont tourner autour de 15 euros, 16 euros, 17 euros. Juste pour un... C'est des bons menus, mais c'est des menus McDonald's, quoi. Donc, du coup, vous voyez, on est quand même sur une grande, grande marge. On est presque en fois deux. Donc, je suis partie deux fois. Les deux fois, je suis partie avec un organisme. Aujourd'hui, après deux fois, je suis capable de dire que je ne veux plus partir avec un organisme. Enfin, pas je ne veux plus, mais je ne suis plus obligée de partir avec un organisme, parce que j'ai un petit peu fait le tour d'Israël avec un guide qui raconte la partie historique, avec la partie traditionnelle, la partie religieuse, ce qui est super, parce qu'on peut faire plein de choses. Et puis, avec le ministère Melchizedek, vous, justement, dans chaque lieu où vous allez, vous avez une exhortation de la parole de Dieu, plus un temps de prière. Ce qui n'est juste pas du tourisme simple, avec d'autres organisations que vous pourriez avoir. Juste visitez. Là, vous avez la dimension spirituelle et la dimension de la foi. Après, si vous avez une connaissance là-bas, peut-être que vous pouvez partir seule la première fois. Mais ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous rattacher à un organisme, parce que plein de choses que vous allez découvrir, que vous ne découvriez pas forcément si vous étiez seule, parce que vous ne connaissez pas les endroits, parce que vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne connaissez pas la culture. Et que quand on va en Israël, ce n'est pas seulement Jérusalem, ce n'est pas seulement Tel Aviv. Il y a plein d'autres choses à voir. Donc c'est important, moi je trouve, la première fois de partir avec un guide. Je pense que deux semaines et demie, trois semaines, fait que vous avez fait le tour d'Israël. Néanmoins, je ne conseille pas de partir la première fois directement deux semaines, trois semaines, parce que ça ferait trop long en réalité. Ce que je conseille, c'est que la première fois que vous partez, partez une semaine, dix jours. Vous aurez le temps de voir Galilée, de voir Capernaum, de voir Nazareth, de voir Bethléem, de voir Jérusalem, de voir plein de choses, tout en étant assez constructif, parce que les journées sont très longues. Vous commencez à 8h du matin jusqu'à 20h et vous êtes épuisé. Je ne vous conseille pas de partir d'un coup trois semaines, mais pensez à revenir et à revenir, parce que vous allez voir, vous allez découvrir des choses autrement, ça va être différent, voyage différent que si vous faisiez tout d'un coup. Alors honnêtement, je n'ai pas senti la différence avec la France. Pas une seule fois, je me suis dit, ah je suis dans un pays en guerre. La seule fois où j'ai vu qu'il y avait un petit peu plus de tensions, c'était quand vous passez les frontières, quand vous arrivez à l'aéroport. On vous pose beaucoup de questions, on vous regarde, forcément on vous analyse, mais franchement, non, pas plus que ça. Ils ont tous des bunkers, par contre, ils sont prévenus en cas d'invasion chimique, en cas de guerre nucléaire ou de missiles, etc. Mais non, je ne me suis pas sentie une seule fois en insécurité, pas une seule fois où je me suis dit, punaise, je suis dans un pays où ça va mal, où il y a la guerre tout le temps. Il faut savoir que ce qu'on vous montre dans les médias européens ou occidentaux, ce n'est pas la réalité des choses qui se passent là-bas. Il n'y a pas tout le temps la guerre, il n'y a pas tous les jours des bombardements. Et surtout, les bombardements ne viennent pas que d'Israël. On vous montre une mauvaise image d'Israël en disant Israël est le méchant, Israël est le méchant. Mais en fait, ce n'est pas tout le temps la guerre. Et il y a énormément de Palestiniens, de Syriens qui viennent travailler en Israël. Et leur but, là-bas, c'est vraiment quelque chose qui m'a étonnée la première fois. C'est qu'à Jérusalem, notamment, leur but, c'est de cohabiter les uns les autres et d'avoir la paix. Et ce n'est pas du tout à qui il sera le plus fort, en fait. Du moins, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des israélites, il y a des palestiniens, il y a des Syriens qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble. Et c'est ce que, quand tu parles avec eux, c'est ce qui ressort de leur discours. Oui, c'est quelque chose... Même des athées, en fait, disent qu'ils ne savent pas expliquer ce que c'est, mais il y a quelque chose de spécial. Genre, ils sentent qu'il y a quelque chose de spécial. Ils se sentent plus en paix, ils sentent qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de spécial en Israël. Et en fait, tant que vous n'y avez pas allé, vous ne comprenez pas pourquoi on dit ça. Parce que tout le monde dit, ouais, mais la présence de Dieu, c'est partout. La présence de Dieu, elle est partout. Mais en Israël, il y a quelque chose de spécial. C'est tout. Allez-y, et puis on fera un retour. Non. Alors, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Pour vous expliquer, il y a des Noirs, il y a des Juifs éthiopiens, il y a des... Les Juifs, ils ne sont pas du tout blancs, ils sont très bronzés de peau, donc pas du tout racistes. Ils ne sont pas racistes envers les pays du monde entier parce qu'Israël est très ouvert au tourisme. Et ils respectent la parole de Dieu qui dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour le monde. Donc du coup, ils ne sont pas du tout racistes. Par contre, peut-être que vous aurez un petit peu plus de questions et un petit peu plus de... Ouais, pourquoi vous venez ici, etc. Si vous avez un prénom ou un nom de famille d'origine maghrébine. Ou si vous venez, par exemple, de Tunisie, de Maroc, etc. Ou de pays un petit peu en conflit avec Israël. Tout simplement parce qu'ils vous demanderont qu'est-ce que vous venez faire ici. Est-ce que vous venez repérer les lieux ? Est-ce que... Voilà, comme un pays, je pense, pareil comme aux Etats-Unis, qui pose énormément de questions quand même quand vous êtes français ou quand vous êtes francophone. Voilà, c'est tout. Vous aurez peut-être un petit peu plus de questionnements si vous venez d'un pays à connotation arabe. Alors, non, on ne fait plus de sacrifice d'animaux. Je vous ai imprimé un truc pour vous faire voir. Donc ici, vous avez le mur occidental, le mur des lamentations. Mur des lamentations, appellation des Européens, pas des Juifs. Les Juifs, c'est le mur occidental. Donc ici, vous voyez, ça c'est le mur occidental. Ça, c'est les remparts. C'était les remparts du temple qui sont derrière, etc. Ça, c'était les remparts. Ici, vous aviez le temple. Aujourd'hui, vous n'avez plus le temple. Aujourd'hui, vous avez... Vous n'avez pas une mosquée. C'est un lieu qui est dit saint par l'islam. Et donc, vous aviez le temple. Et en fait, pourquoi c'est cette partie du rempart où on va adorer, où il y a des milliers de Juifs qui vont ? C'est parce que c'était comme ça. C'était le lieu le plus saint, en fait. Ici, c'était là où il y avait le lieu le plus saint, la sainteté de Dieu. Et donc, du coup, ce côté-là, c'est le lieu où vous vous approchez le plus de la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, il ne reste que trois remparts. Celui-ci, je crois qu'il est capote. Il n'est plus là. Et donc, aujourd'hui, les murs, ils tiennent comme ça. Avec ici, on a la mosquée. Une mosquée. Et ici, on a le dôme que vous voyez qui est jaune sur les photos, etc. Ça, c'est pas une mosquée. Donc, non, il n'y a plus de sacrifice. Mais on attend la construction du troisième temple qui ne serait tardée. Mon endroit préféré, c'est le mur de la lamentation. Parce que, plus que tous les autres endroits dans Israël, en fait, ça vit. Et vous pouvez adorer, vous pouvez louer Dieu. Il y a des louanges, il y a des musiques. Il y a des prières. Vous voyez, les Juifs qui récitent la Torah. C'est fort. Moi, c'est un endroit où je pourrais passer des jours et des jours à louer Dieu, à prier, à lire la Bible. Enfin, c'est vraiment un endroit spécial. On a l'impression que c'est un endroit où tout va bien. Enfin, je sais pas, c'est très spécial. Cette année, l'endroit qui m'a le plus marquée, c'était Nazareth. Parce que c'était une reproduction d'un village. En fait, c'était la reproduction du village de Nazareth à l'époque de Jésus. Et c'est tellement bien fait. Vous avez des gens qui sont en costume. Vous avez des maisons comme à l'époque, le potier, ceux qui font la tapisserie, ceux qui font la laine. Et j'ai vraiment aimé. Ça m'a marquée. C'était incroyable. On avait l'impression d'être sur un tournage de film pour AD Kingdom and Empire ou je ne sais quelle série ou film chrétien. Alors, en soi, ils parlent pas français. Par contre, il y a énormément de Juifs qui viennent en Israël parce qu'il y a énormément de Juifs en France. Et donc, du coup, il y a beaucoup de personnes et de chrétiens. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent en Israël et qui parlent français. Donc, dans les rues de Jérusalem, en général, vous êtes sûr de pouvoir croiser une personne qui parle français. Soit vous les entendez, soit des fois, vous les reconnaissez à l'accent. Et limite, c'était genre, mais on est en Israël ou en France des fois. Tellement que dans les quartiers chrétiens, il y a énormément de français. C'était violent à voir. Je ne pensais pas. Il y a énormément de français. En Israël, déjà, ils ne vous tamponnent pas votre passeport. Ensuite, je n'ai pas expérimenté, mais je pense que ça doit être un petit peu plus compliqué. Si, par exemple, après, vous voulez aller en Égypte ou ce genre de choses. Mais ils ne vous tamponnent pas votre passeport. Ils vous donnent un papier, en fait. C'est justement parce qu'ils savent que si vous êtes venu en Israël et que vous voulez aller dans d'autres pays après, ça va poser problème. Les gens vont vous refouler à cause d'Israël. Par contre, si vous avez fait tous les pays arabiques, que vous êtes allé à Dubaï, que vous êtes allé en Égypte, que vous êtes allé dans tous ces pays-là et qu'après, vous allez en Israël, attendez-vous à avoir un bon questionnaire, un bon moment de question. Soyez toujours préparés à répondre correctement à leurs questions, à savoir précisément pourquoi vous venez à pouvoir prouver que vous allez rejoindre soit un ami, soit de la famille, soit un groupe. Parce qu'il y a ça aussi, si vous venez seul sur le territoire, sachez que vous risquez de ne pas pouvoir rentrer parce que vous n'avez rien qui leur assure que vous venez dans un but précis et pas juste pour repérer, pour placer des bombes ou pour vous faire autodétruire ou ce genre de choses. Non, je pense que ça dépend de chacun. Je sais que quand je suis partie, il y avait des gens qui étaient très touchés, par exemple au tombeau de Jésus. Moi, ça ne m'a pas plus touchée que ça. J'étais contente de le voir, mais ça ne m'a pas plus touchée que ça. Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun. Est-ce qu'on ressent plus la présence de Dieu dans les lieux ? Non. C'est en atmosphère, c'est en général. Il faut savoir que sur tous les lieux quasiment que vous visitez, il y a une église qui a été construite. Et ça, je trouve que ça casse justement un petit peu l'authenticité du lieu, parce que vous avez un édifice par-dessus. Mais après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Ça dépend de comment chacun vit sa foi avec son Dieu, comment chacun s'est préparé. Il y en a qui vont être très touchés par rapport au tombeau. Il y en a qui vont être très touchés par rapport au village où Jésus est né. Enfin, ça dépend de chacun, vraiment. Oui et non. Oui, quand vous vous approchez des frontières, vous avez vu en plus dans le vlog, si vous l'avez regardé, vous avez d'un côté Israël. Alors, on a le drapeau et de l'autre, on a le drapeau de la Cisjordanie ou de la Jordanie. Et ça, oui, on voit, il y a des zones en fait qui sont cartographiques. En fait, il y a des zones dans lesquelles les Israélites ne peuvent pas aller. Si vous êtes par exemple guide touristique, vous avez une carte où vous pouvez accéder à toutes les zones, zone 1, zone 2, zone 3. Quand vous êtes touriste, vous pouvez en général accéder à toutes les zones. Mais c'est vrai que si vous êtes Israélite, il y a des zones où vous n'avez pas le droit d'aller. On sent la tension au niveau des gens qui veulent à tout prix faire croire qu'Israël serait Palestine. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a très peu finalement. Il y a toujours des gens qui sont un petit peu rebelles ou virulents. Mais il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous dire, on sent plus la tension du côté musulman que du côté juif. Dans le sens, les juifs, ils sont plutôt... Ils sont carrés. Ils vous posent des questions. Ils sont plutôt carrés. Mais par contre, du côté musulman, vous êtes pressé. Ce n'est pas très agréable. Ce n'est pas très agréable. Du coup, on sent plus l'attention de leur côté que du côté juif ou chrétien. Oui, ça c'est vrai. Plutôt bien. Parce qu'en fait, vous allez là-bas, ça ne veut rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Déjà, vous ne pouvez pas le faire au faciès. Parce que vous ne savez pas qui est qui. Il y a des chrétiens de nombreuses fois. J'ai été là et je disais, t'es quoi ? T'es musulman ? Non. T'es juif ? Non. Je suis chrétien. Ah ouais. Vous n'y voyez pas, en fait. Il y a des arabes qui sont juifs. C'est mélangé. Il y a des palestiniens qui sont israéliens. Il y a des syriens qui sont israéliens. C'est mélangé. Ils vivent plutôt bien ensemble. Surtout à Jérusalem, on voit vraiment ce... Il y a trois quartiers. Et on voit quand même que dans le quartier chrétien, il y a des fois des arabes. En fait, ça ne veut plus rien dire arabe. Ça ne veut pas dire forcément musulman. Parce qu'il y a beaucoup d'arabes qui sont chrétiens. Il y a beaucoup d'arabes qui sont juifs. Là-bas, ça ne veut plus rien dire. Vous ne savez pas qui est qui, en fait. Vous savez un petit peu au comportement. Comment ils se comportent ? Galilée. Capernaum, la ville de... Le viège de Pierre. Sur la mer de Galilée. Il y a plein de villes à faire. Raifa, c'est une ville aussi que je recommande. Parce qu'il y a le Mont Carmel, super vu. En plus, vous allez rencontrer des juifs messianiques. Enfin, c'est vraiment bien. La mer morte, Masada. Qumran, je recommande aussi. Jérusalem, la base. Nazareth. Bethléem, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas sûre que vous puissiez faire Bethléem. Parce que ça n'appartient pas à Israël. Et du coup, c'est une zone un peu compliquée, Bethléem. Ce n'est pas très stable, politiquement parlant. Donc, Bethléem, pas sûr que vous le fassiez. Mais ouais, toute cette zone-là, c'est des bons lieux. N'allez pas juste à Jérusalem. Ça, c'est un point très important. Prenez de l'avance. Ne prévoyez pas, par exemple, si vous avez rendez-vous à 13h, ne prévoyez pas d'arriver à 12h30. Non. Soyez calme. Ne racontez pas votre vie. Soyez clair dans vos propos. Dites pourquoi vous êtes venus. Les informations, vous les avez préparées à l'avance. Vous savez ce que vous allez répondre. Parce que vous aurez des questions. Est-ce que vous avez laissé votre valise ? Pourquoi vous êtes venus ici ? C'est quoi vos intentions ? D'où venez-vous ? Pourquoi ? Vous allez avoir des tas de questions. Soyez juste préparés. Sachez qu'ils vont vous demander si vous avez de la famille, si vous avez des amis. Soyez carré dans vos réponses. Et ça devrait le faire. Je vous souhaite un excellent voyage. Futur voyage en Israël. Pour moi, c'était la deuxième fois. J'y retourne très prochainement. Par la grâce de Dieu. Et je vous souhaite d'être fortifié, d'être encouragé. Et surtout de lire vos bibles. Parce que de nombreuses fois, il est écrit, je suis le Dieu d'Israël. Et de ne pas seulement comprendre l'Israël céleste, Jérusalem céleste, mais aussi de comprendre cette dimension terrestre. Soyez encouragé, soyez béni, soyez fortifié. Merci pour toutes vos questions. Merci pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé mon vlog. Soyez béni ! Entre vous, du ministère Melchisedec, Melchiboué, la voix du roi, la voix royale. Nous avons comme mission de prêcher l'évangile dans le monde entier afin de faire des disciples de toutes les nations. Et c'est dans ce contexte que nous organisons régulièrement des voyages en Israël pour découvrir le pays. Mais plus que de découvrir le pays, c'est d'apprendre son histoire à travers la lumière biblique et de comprendre ce que Dieu fait dans ce pays aujourd'hui, dans l'accomplissement des prophéties, ce qui nous a été annoncé par Jérémie, Esaïe, Ézéchiel et bien d'autres, et que nous pouvons voir s'accomplir sous nos yeux au XXIe siècle. Nous aimerions vous inviter à considérer, nous rejoindre lors d'un voyage d'une semaine pour découvrir ce pays et lire la parole de Dieu d'une manière inédite comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Pour ce faire, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à travers les réseaux sociaux, sur Facebook ou par e-mail. Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions et de rendre ce voyage possible et accessible à vous. Ce sera un plaisir que de vous y accompagner.